Alors que la Guinée est frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19, revoilà Ebola qui fait des morts à Zirikouré. Ce politicien pense que cette épidémie est venue au mauvais moment. Nous étions tous rassurés du fait qu'après la première vague, la Guinée semblait avoir pris des dispositions en cas de retour de cette maladie ou d'une quelconque autre épidémie. Mais les premières nouvelles m'ont catastrophée. Je ne peux pas comprendre qu'on ait connu une situation qui a entraîné plus de 11 000 morts dans la sous-région et qu'on ne soit pas prêts. La maladie Ebola se propage plus vite que la Covid-19. C'est pourquoi Fodémon Metsouma interpelle les Guinéens à bien se comporter. L'Ebola, on sait que c'est beaucoup plus contagieux, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus mortel, donc lavez-vous les mains. Au-delà de vous laver les mains, ne vous serrez pas là-bas. Évitez dès maintenant les regroupements, les baptêmes en catéminie, les décès, toutes formes de cérémoniales. Il faut aujourd'hui que les Guinéens apprennent la distanciation sociale. C'est comme ça qu'on va sauver des vues. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous entre les mains du bon Dieu, puisque nous avons un gouvernement incapable. Ce politicien, député à l'Assemblée nationale, qualifie la Guinée de mauvais élève dans la gestion de la précédente épidémie d'Ebola. Il appelle à plus de responsabilités cette fois-ci. Nous disons aux autorités, prenez le problème à bras le corps, allez sur le terrain, n'ayez pas peur de sévir, d'annoncer des mesures drastiques, n'ayez pas peur des populations. Parce qu'avec les forces de sécurité, on peut mettre tout le monde d'accord. Quatre personnes sont déjà décédées de la fièvre hémorragique Ebola dans la ville de Zérecouré. C'est la toute première réurgence signalée de la maladie en Afrique de l'Ouest. D'où était partie la pire épidémie de l'histoire du virus entre 2013 et 2016.